chose en tête. Et là, c'était plutôt totalement autre chose. Également, lorsque l'Atala dit qu'on parle, on ne va pas être trop long. Mais quand même, il faut parler de ça, parce que ça, c'est important. Il faut qu'on comprenne. Il faut que nous-mêmes soyons persuadés. Il y a des fois, à force d'entendre des choses, des documentaires, parfois, na'udhu billah, un musulman peut se dire que, ben, est-ce que c'est vrai? Peut-être que dans ma religion, il n'y a que du sang. Et parfois, il y a des gens qui font des parallèles dans la religion musulmane, la religion chrétienne, catholique. Dans la religion catholique, on a déjà dit ça. Dieu est amour. Il n'y a que de l'amour partout. Chez les musulmans, il n'y a que de la guerre. C'est parce que vous avez été fouillés les versets de guerre pour les mettre en avant. Mais sinon, regardez le verset qu'on va commenter, Inch'Allah, la prochaine fois. Il pardonne. Et Allah est wadud. La traduction exacte de al-wadud, c'est celui, le pardonneur, le tout affectueux. Allah est rahman, rahim, wadud. C'est beaucoup plus que la notion d'amour. Si Allah a rendu une âme sacrée, l'âme de l'innostent et sacrée, donc désacraliser ça, c'est aller à l'encontre de la décision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, on a lu pas mal, ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu pas mal de statuts, des gens y cités. Alhamdallah, ces derniers temps, il y a eu des réactions des gens qui citent les hadiths concernant le respect des religions, le respect des Yahouds, des Nasara. Et effectivement, le prophète, alayhi salatu wa salam, a cité le respect, a expliqué le respect que le musulman doit avoir pour les autres religions. Alors maintenant, il y a des gens, maintenant c'est du côté du musulman, il y a le musulman aussi qui manque un peu de connaissance, il dit que oui, mais respect de ces gens-là, mais comment respecter alors qu'en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie, il y a des musulmans qui sont tués, massacrés tous les jours, comment on continue à respecter ces gens ? Mais si on adopte cette manière de voir les choses, cette conception des choses, c'est exactement ce que ce gars a pensé, ce Mohamed-là, d'accord ? Malheureusement, moi ça me fait mal au cœur qu'il s'appelle Mohamed, tout comme ça me fait mal au cœur que Médine porte le nom de Médine, alors que c'est un groupe de haram, un groupe de musique, d'accord ? Et donc, voilà, ceux qui disent que oui, mais ils ont tué des musulmans, là-bas, pourquoi est-ce que nous on n'est pas machin avec eux ? Je vous pose une question, d'accord ? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a puni les banoum qaynuqa' par rapport aux mauvais agissements des banoum quraïza ? Ou les banoum quraïza par rapport aux mauvais agissements des banoum quraïza ? C'est-à-dire, il y avait trois tribus, Yahoud, Amadina. Et à différentes époques, il y a eu des trahisons. Mais notre prophète, alayhi salatu wa salam, n'a jamais puni une tribu par rapport aux mauvais agissements d'une autre tribu. Ces gens-là, ce sont des gens à part, on ne mélange pas. C'est pas parce qu'ils ont la même religion que si quelqu'un à l'extrême est vous a fait du temps, je vais me venger sur une PS1 à l'extrême ouest. Ça, c'est un raisonnement complètement contradictoire. Celui qui raisonne comme ça, c'est quelqu'un qui n'a aucun... Il n'a pas un pourcentage d'intelligence. C'est quelqu'un qui n'a strictement rien compris. On ne parle même pas de sentiment humain, pardon. On parle d'esprit, d'esprit cohérent. Donc, en plus de ne pas être en conformité avec notre digne, cet agissement est totalement contradictoire à la logique humaine, totalement incohérent. Et maintenant, pour terminer, que dire ? On a expliqué qu'on parle d'enfants. Là, on pouvait parler des trois soldats, du rabbin qui a été tué. Ça, c'est un point. Mais maintenant, pire encore, lorsqu'on parle d'enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, citez-moi un récit où na'ouz, abillah, tu as un enfant, na'ouz. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Regardez, dans le prophète, sa relation qu'il avait avec les petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à son service, Anas ibn Malik, inquiété. Les parents ont mis Anas ibn Malik pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'aider. D'accord ? C'était un l'honneur pour cette famille, toute cette famille. D'accord ? Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, que pendant dix ans, j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'a jamais, bien sûr frappé, il n'a jamais haussé le ton, il ne m'a jamais fait de reproche pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu as fait ça ? Ou pour quelque chose que j'ai oublié de faire, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les enfants. Ça, c'est un enfant musulman. Allez, vous allez dire, oui, mais un enfant yahoud. Il y a des exemples ? Oui, il y a des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, dans son voisinage, un enfant de confession juive qui était malade. Hadith, c'est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est partir en visite à cet enfant de confession juive qui était malade. Subhanallah. Rahmatan del'alamin. La bonté, la grandeur d'âme de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voyez ce que cet assassin, ce criminel a fait. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus entendre parler du mot islam. Parler d'un français, d'origine, là aussi ça fait un peu divergence. Dites que c'était un criminel. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit d'être fou ? Est-ce que de nos jours, il faut avoir le droit d'être fou ? Pourquoi est-ce que ce Norvégien qui avait tué 70 personnes, il me semble, les experts psychiatriques ont dit qu'il était dément, il était atteint de démence ? Mais qu'on dise que cet homme-là était un fou, qu'il était dément, mais qu'on arrête de dire que c'était un musulman, un islamiste. Là, Wallah ! Parce que si c'était cette religion qu'il croyait servir, alors là il était complètement opposé. Allez même, j'ai lu une analyse d'un politicien aujourd'hui qui disait que, il dit que, oui, allez, s'il pensait, si selon lui, il voulait punir la politique française, on ne parle pas de politique bien sûr, par rapport à l'Afghanistan, dans ce genre de pays, il voulait donc aider la position des musulmans, mais ne sait-il pas qu'avec ce genre d'agissement, c'est le contraint qui va se passer. C'est l'après-Toulouse qu'Allah nous protège. J'espère qu'on ne parlera pas d'avant-Toulouse et d'après-Toulouse, parce que ce qui risque d'y avoir un retour, Wallah ! Regardez depuis combien de temps ? Depuis le 11 septembre. On n'arrête pas de faire des discours qui vont dans ce sens, comme on a dit tout à l'heure en introduction, quelle était la relation entre musulmans, yahoud et nasara. On essaie de faire comprendre, d'éclairer l'esprit des gens par rapport au djihad et d'enlever ces fausses idées que certains extrémistes, si on adopte le mot, le jangon, ils essaient de mettre dans la tête des gens et la vision que les médias essaient de donner de notre religion. On essaie de rétablir la vérité. On fait des visites de masjid, on fait des cours pour les élèves, des collèges, des lycées, des profs qui nous convoquent pour nous dire, expliquer c'est quoi l'islam. On essaie de rétablir la vérité, d'expliquer que c'est une religion de paix et d'amour. Et avec un acte de ce genre, c'est comme si à chaque fois on refait un bon en arrière. Allahum s'ta'han. Ce qui me chagrine profondément, c'est que vous savez cet homme-là il dit ça. Il dit appartenir à tel mouvement, djihadiste ou autre chose. Mais s'il avait dit que je fais partie des intégristes tamouls, il y a ça au Sri Lanka, un groupe d'extrémistes tamouls. Il y en a, oui ou non ? Il y en a qui font des attentats aussi. S'il l'avait dit à travers une porte, est-ce qu'on aurait condamné tous ceux qui sont de cette religion ? C'est-à-dire que quelles que soient les phrases qui étaient sorties de sa bouche, pourquoi est-ce qu'on le croirait à 100% quand quelqu'un est prêt à tuer trois enfants ? Quand on voit que ses agissements sont incohérents, est-ce que son discours doit être cohérent ? Ce qu'il dit, est-ce qu'on va le croire ? Il avait dit que moi je fais partie de l'Ira. Vous savez c'est quoi l'Ira ? Je ne sais pas si ça parle encore comme ça. C'était les Irlandais, les protestants il me semble, non ? C'était des groupes d'extrémistes. Ceux qui se dépassaient entre catholiques et protestants en Irlande. Maintenant ça s'est calmé, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. D'accord ? Si c'était proclamé de ce groupe, est-ce qu'on aurait cru ? Non ? Mais pourquoi quand ils se disent islamistes, oui c'est vrai ? Allah nous ta'ala. Khair, inshallah. Donc mes chers frères, la ilaha illallah, on a besoin de se persuader nous-mêmes et on a besoin de faire passer ce discours à nos frères et sœurs, à nos enfants. On a passé beaucoup de temps à la madrasa, un cours entier, un après-midi, pour rappeler aux enfants quelle est la notion de Mouhabba qu'il y a donc dans notre dîne. Et la notion de vengeance. Allah, cette personne dit, il veut se venger. Lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, envoie des sahabas enseigner à une tribu, le dîne. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a reçu une délégation qui voulait que le prophète, alayhi salatu wasalam, envoie des gens pour enseigner le Qur'an et la religion à une tribu. Le prophète, alayhi salatu wasalam, sélectionne des sahabas qui sont tous suffisants du Qur'an. Qui connaissaient le Qur'an. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ceux qui connaissaient le Qur'an par un test, c'était une petite poignée. Le prophète, alayhi salatu wasalam, les envoie pour enseigner le Qur'an à cette tribu. Et c'était un piège. En chemin, ils ont été tous massacrés. Tous. Sans exception. C'est un événement qui a beaucoup, beaucoup attristé le prophète, alayhi salatu wasalam, à un tel point que tous les matins quand il faisait sa prière, il envoyait la la'na, il faisait des doigts contre ces gens-là. Qu'Allah maudit, qu'Allah punit, qu'Allah règle le compte à ces personnes. C'était une des pires tragédies de l'histoire de l'islam. Parce qu'en plus d'avoir tué des gens qui étaient partis enseigner la religion, des gens qui n'avaient rien fait, en plus, c'était des chuffards du Qur'an. Des gens qui connaissaient le Qur'an par cœur. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, a monté une armée pour dire, aller voir sa tribu, aller tuer leurs femmes et leurs enfants, il n'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous voyez, situation extrême, injustice extrême subie par les musulmans et comment le prophète, alayhi salatu wasalam, agissait. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ceux qui ont ce genre de discours, est-ce qu'ils veulent suivre la sunnah ? Est-ce qu'ils veulent suivre notre dîn ou ils ont autre chose ? Est-ce qu'ils ont compris qu'être musulman, c'est qu'être barbu, que mettre une jelaba, un thob, un kafni, un kurta, quelque chose à faire. Ce n'est pas ça. C'est un état d'esprit. C'est, subhanallah, c'est une philosophie. C'est l'enseignement d'Allah, comment vous devez vivre dans votre religion, avec vos co-religionnaires, comment vous devez vivre avec les gens qui ont d'autres religions, les gens qui n'ont aucune croyance. Ça, c'est l'enseignement extrêmement riche de notre dîn et qui a été vécu, qui a été mis en pratique par notre prophète, alayhi salatu. C'est ça la sunnah. Et ce n'est pas ce que ces gens-là, malheureusement, ils ont fait. Et vous savez, combien de fois on a essayé de l'assassiner ? La bide, le sorcier, la femme qui a mis du poison dans le manger, dans la viande, celui qui a été voir avec une épée, qui te protège maintenant ? Elle dit, c'est Allah. Il répète, qui te protège si je te tue là maintenant ? Elle dit, Allah. Et après l'épée est tombée, le Prasam ne l'a pas exécutée, ne l'a pas tuée, ne s'est pas vengée. Le Prasam, il retrouve les vieux ennemis de Makkah lors de la conquête de Makkah. Le Prasam ne les a pas tués. Ça, c'est l'agissement. Ça, c'est les relations entre Prasam et ses ennemis. Comparer ça et qu'on va arriver avec ce que cette personne a fait, comprenez qu'on doit enlever complètement de la description de cette personne. Le mot, le mot Islam. Que Allah a t'a l'a nous permettent de comprendre ces quelques paroles et que Allah a t'a l'a donnent l'Izzah, l'honneur à cette Ummah et qu'Allah nous protège de toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises paroles et toutes ces discours qui ont pour but, ces agissements qui ont pour but de donner une mauvaise image de notre dîn. Et il y a deux phrases. quand on avait fait le rassemblement Barachwa, il y avait Barachwa un rassemblement, c'était important d'y être. Il y avait, alhamdillah, quelques savants, il y avait, les musulmans se sont mobilisés il y a quelques jours, il y avait un rassemblement de la communauté juive en mémoire de ces personnes qui ont été tuées. Il y avait les médias, il y avait la radio et tout. Et la question qui revenait avec toutes les radios, on ne va pas citer les radios, les trois radios les plus importantes de la Réunion, ils disaient à chaque fois pourquoi vous êtes là, pourquoi il est important que la communauté musulmane soit déplacée ce soir ? La réponse qu'on donnait c'était, on n'est pas venu ce soir à cette cérémonie de commémoration parce que l'assassin est un musulman. Non ! Même si ces enfants-là avaient été tués par un néo-nazi, on serait là quand même. Parce que c'est un drame humain. Quand on tue des enfants, on n'a pas regardé est-ce qu'il a une kippa sur la tête ? Ou est-ce qu'il a un bonnet ? Ou est-ce qu'il porte une croix ? Ou est-ce qu'il porte un tuer avant ? Et ça j'ai dit, j'ai fait écrire à mes élèves d'aller cahier, écrire au tableau. Quand un papa pleure la mort de son enfant, on ne regarde pas s'il a une kippa, s'il a un bonnet, un tuer avant-sique ou une croix. C'est un père qui pleure à la mort de son enfant, nos cœurs aussi doivent pleurer. Ça c'est la rahmah qu'Allah a mis de le cœur de chaque personne. Et la deuxième chose qu'on doit bien retenir, le sang d'un innocent ne peut en aucun cas être versé pour compenser le sang d'un autre innocent. Sohma taufiq illa billah subhanarrabbika rabbi la'izzati annahi wa siffoon wa salamu ala l'murtsarin wa akhiru d'a'awana l'alhamdulillahi rabbi la'ala min saakum khair.